... Je voulais vous parler ce midi de cette association Les Paniers de la Mer qui est très importante à La Rochelle. Il en existe 5 aujourd'hui en France, un peu partout sur le littoral. Tu l'as dit, elle a été créée en 2001. En fait, c'était le président de la Banque Alimentaire à cette époque-là qui cherchait une source de protéines différentes à offrir aux populations les plus démunies. Et quand il est passé à la crier, un jour, il a vu tous ces poissons qui n'étaient pas vendus et donc qui étaient jetés, purement et simplement. Il s'est dit, mais c'est ridicule, nous ce poisson, on va le récupérer et on va essayer d'en faire quelque chose, de le retravailler. Aujourd'hui, ça a donné naissance à un chantier d'insertion. C'est à La Rochelle, je vous propose de le découvrir. 28 personnes travaillent en ce moment là-bas. Le va-et-vient des bateaux de pêche au fil des marées rythme l'activité du port de Chef de baie. Ils ne sont plus que 72 chalutiers rochelais aujourd'hui à alimenter la criée. Des barres, des sols, du merlu qui parfois ne trouve pas preneur. C'est là que Nathalie entre en scène. Donc c'est bon, je suis à 4 degrés. Là, Gérard, vous allez me glacer et on va le mettre dans le camion pour pouvoir aller travailler à l'atelier. Nathalie Couvida est la responsable technique des paniers de la mer à La Rochelle. Une association caritative qui revalorise chaque année près de 60 tonnes de poissons. Des produits souvent nobles qui autrefois servaient de nourriture pour les animaux. Plutôt que ce poisson parte en farine animale, comme c'était le cas il y a quelques années, on travaille le poisson, on le coupe en parts individuelles et ensuite on le distribue aux associations caritatives. Ce qui permet de récupérer le poisson et surtout aussi de valoriser des gens en insertion dans le métier de la mer. Près d'une trentaine de personnes apprennent ainsi grâce à l'association un nouveau métier. Ils sont souvent chômeurs de longue durée, parfois désocialisés. Il faut donc reprendre à leur côté les bases avec patience. Vous prenez votre poisson, le dos vers vous, la tête sur votre droite. Vous soulevez la nageoire, le pectorale et vous incisez. On valorise les gens. On sait bien, je leur dis, c'est pas bien, je leur dis, c'est pas bien, il faut faire comme ça. Ils sont toujours à l'écoute, ils vont vraiment vers l'avant. On sent que c'est les gens qui veulent vraiment s'en sortir. Ça m'a appris un métier, là, ça m'a appris que je ne connaissais pas. J'ai découvert. Les trois ans que je le fais, je suis bien. Grattez bien, bien au niveau de la nageoire dorsale, pour que nous, quand on fait nos filets, on ne soit pas embêtés avec les écailles, surtout. Très important. Apprendre un métier, se réinsérer et retrouver un peu d'estime de soi. Le poisson, une fois passé entre leurs mains et détaillé en filet, est redistribué à d'autres associations caritatives, comme la Banque Alimentaire ou le Secours Populaire. Les bénéficiaires peuvent varier leur alimentation, avec des parts et des prix ne dépassant pas les 50 centimes d'euros. Le travail de l'association est aujourd'hui reconnu au plan national. Ultime récompense l'an dernier, l'atelier a accueilli Gérard Cagna, ancien chef deux étoiles au Michelin. On a monté un projet dans lequel je pourrais apporter, dans les cinq ports dans lesquels il y a les paniers de la mer, ma passion, mon énergie, pour faire briller non plus les étoiles dans le Michelin, j'en ai eu deux pendant 40 ans, 30 ans, mais dans les yeux des gens qui sont là pour travailler. C'est ça mon truc, moi. Et de cette belle rencontre est née une soupe de poissons, bien sûr, le début d'une nouvelle aventure. Bien ça, hein ? 60 tonnes de poissons récupérées par an. Donc en ce moment, ils emploient 28 personnes, et ce n'est pas fini, puisqu'ils ont plein de projets, notamment sur des produits travaillés. On a vu la soupe de poissons. Et quand, en plus, les grands chefs viennent donner un coup de main, je dis bravo ! Ils nous attendent, M. Ferragno ! Tu sais quoi, Patricia, une fois de plus, c'est à La Rochelle qui bouge, quoi. On sent cette ville qui est toujours en mouvement, dans l'innovation. C'est toujours en recherche, c'est ça. C'est vrai, c'est très surprenant. On l'a bien senti cette semaine, vraiment. Dis-moi, Enquête de Région, c'est le mensuel de France 3 Région. Qu'est-ce qu'on va y découvrir ? C'est à la fin du mois, je crois, c'est ça ? Enquête de Région, c'est à la fin du mois. C'est le quatrième vendredi, juste après le soir 3, en deuxième partie de soirée. Alors, c'est la rentrée aussi pour Enquête de Région. Ce mois-ci, donc, Florian Rangdet, avec toute l'équipe, va s'intéresser au marché du sexe dans la région. Autour de cette table, je veux bien qui est, qui n'a pas lu cet été ? Les 50 nuances de Grey ? Ah voilà, oui. Non, voilà. C'est un marché en pleine expansion. Donc, voilà, il va y avoir, je crois, des ventes à domicile de sextoys. Ah bah d'accord, ok, merci. Des choses comme ça. Merci beaucoup Patricia, ces précisions d'orfèvre. Je vous promets, j'ai pas... On ne m'a pas demandé d'essayer, donc je ne me prononcerai pas. Toujours l'innovation, en quelque sorte. Ah, mais c'est très innovant, c'est ce que je disais. C'est tout la Rochelle.